Ah, le mois d'avril a eu pas mal de sorties intéressantes en termes de langas, notamment chez Kiyun, on a eu droit au tome 18 de My Hero Academia, le tome 2 de Noise, et même au pack 2 en 1 de Golden Kamui, donc le pack en 1 c'est quand tu as 2 tomes pour le prix d'un, et c'est vachement cool. Il y a aussi eu le tome 1 de March Comes in Like a Lion pour les 48 heures de la BD, et avec ce même projet il y a aussi eu l'atelier des sorciers. Bon je te l'ai quand même à faire une petite aparté sur ce que sont les 48 heures de la BD, donc c'est un projet fait par une association, et qui a pour but de mettre en avant la bande dessinée, les mangas et les comics en avant, en tout cas en France. Et du coup Kiana et Pika ont été super sympas parce qu'ils ont mis le tome 1 de March Comes in Like a Lion à 2€, et Pika a fait pareil pour l'atelier des sorciers. En plus l'argent qu'ils ont récolté, elle part pour la bonne cause, ce n'est pas directement dans leur poche. Alors en plus d'avoir une super réduction, on participe également à la bonne cause. Donc si tu les as loupés cette année, pense à bien les surveiller l'année prochaine, parce que franchement on peut avoir des super surprises. Bref, yo les gars, c'est le cas du bête en animation, et aujourd'hui, on se retrouve pour lecture manga du mois d'avril. Donc tout d'abord, commençons par les nouvelles séries. Et nous allons commencer par Golden Kamui. J'ai lu personnellement les deux premiers tomes, et franchement c'était vraiment ultra low. J'avais déjà vu l'anime auparavant, qui d'ailleurs lui était assez pauvre graphiquement. Ce manga, c'est une pure merveille au niveau des yeux. Enfin bref, vous allez voir ça à l'écran, et puis je vais vous raconter un peu l'histoire, ça paraît évident. Donc tu vas me laisser lire ma feuille, ce sera un peu plus simple. Et bien sûr, tu as des illustrations à l'écran, pour que tu visualises un peu mieux ce dont je parle. L'histoire se situe en pleine époque de guerre, dans les années 1900, sur une des archipels du Japon. Il y fait très très froid, et on y suit Sugimoto, un ancien soldat, qui se fait surnommer l'Immortel. Comme son nom l'a dit, ce mec peut se sortir d'absolument tous les pétrins, que ce soit contre un animal, un piège, ou ce que tu veux. En plus de ça, il est hyper puissant et rusé, donc niveau fight, tu vas être servi. Et du coup, notre personnage, il va entendre parler d'une histoire qui peut ramener beaucoup. Et oui, il a un seul objectif en tête, soigner les yeux de la femme de son meilleur pote, qui était mort au combat. Sugimoto va donc, dans sa quête, rencontrer une jeune Ainu, Ashirpa. Bon, ce personnage, en plus d'être trop kawaii, il connaît la montagne comme sa poche. Ensemble, il part donc à la recherche de ce fameux trésor, avec des objectifs bien différents. Comme l'histoire se déroule après la guerre, tu te doutes bien que le manga est assez cru par moments, et n'hésite pas à faire des choses un peu limites pour tous les publics. Je préfère prévenir, comme je sais que la plupart des gens qui me suivent sont un petit peu plus jeunes, on ne sait jamais. Et d'or, là où l'animé n'avait pas forcément beaucoup de budget au niveau de dessin et de l'animation, le manga lui fait très fort, comme vous voyez à l'écran, c'est juste sans sas. En plus de ça, le vocabulaire des Ainu a été très bien traduit du japonais, et toutes les subtilités nous sont racontées, les mots qui sont un peu compliqués nous sont mis avec des astérix, bref, l'édition a été faite aux petits oignons, et franchement, merci Kiyun. C'est clairement un exemple pour les éditeurs français. Franchement, là je me répète, mais Kiyun a fait du très très bon boulot. Au niveau de l'histoire, c'est ultra intriguant et plein de suspense, évidemment, et par moments on se demande qu'est-ce qui a se passé. Alors je connaissais déjà l'animé, mais même si c'était le cas, il y avait des passages un peu différents, et j'étais quand même assez hypé de savoir ce qu'il allait se passer ensuite. Mais je pense que le plus gros point fort de ce manga, en fait, c'est surtout le duo Ashirpa et Sugimoto, qui est juste très très différent. Mais qui en même temps sont ultra-tinchants, et comme on dit, les opposés s'attirent. Donc Golden Kamui, si tu hésites, fonce l'acheter et le lire. C'est clairement une pépite, et en plus, en ce moment, tu peux avoir les deux premiers tomes au prix d'un seul tome. Donc pourquoi refuser ? Bien, après Golden Kamui, passons donc à l'atelier des sorciers. Comme je vous l'ai dit au début, c'est fait par Pika Edition, dans la catégorie Seinen. Donc malgré l'apparence du premier tome, ce n'est pas forcément pour les petits enfants. Alors ça parle de quoi ? Ça parle d'un monde fantastique où il y a la magie. La magie est toujours présente, il y a des lacs qui sont auto-nettoyants, on a des chevaux ailés. Mais la plupart des gens ne savent pas comment faire cette magie et d'où elle vient. Enfin si, elle vient de la nature. Mais comment s'en servir, très peu de gens le savent. C'est d'ailleurs même un grand secret. Et durant le sépitre 1, on va découvrir comment on l'utilise. Et on va se rendre compte que ce petit personnage-là, Coco il me semble, a déjà reçu par le passé un livre qui permet de l'apprendre. Et en fait, toute la magie passe par le dessin. C'est ultra intriguant, c'est surtout une idée ultra intéressante qu'on n'avait pas forcément déjà vue auparavant. Plus il dessine bien, plus le sort sera puissant. Et plus il dessine rapidement, moins il sera efficace. Car non, graphiquement, c'est une bombe. Vous avez des images à l'écran. Mais waouh, genre ça en jette un max. C'est ultra bien fait, très soigné, très propre, ultra lisible. Non, graphiquement, c'est une bombe, c'est monstrueux. Et l'histoire a l'air vraiment sympathique et accrochante. En plus, il me semble qu'il n'y ait eu que 4 tomes pour le moment en France. Je ne sais pas combien il y en a eu au Japon. Je ne sais même pas si le tome 4 est le dernier, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je vais acheter la suite. Même si j'ai eu le premier tome à 2€, je n'hésiterai pas à acheter la suite au prix fort. Bref, la télé des sorciers, c'est une pépite aussi bien scénaristiquement que graphiquement. Et là, ça vaut clairement un 9,5 sur 10, je vous le confirme. Et du coup, pour March Comes in Like a Lion, et oui, t'as vu, je change un peu de tenue de caméra, ça change un peu. C'est vraiment renversant, bouleversant, aussi bien graphiquement que scénaristiquement. Bon, une main, c'est pas simple, mais vous aurez des images à l'écran. C'est ultra, ultra triste. Tout comme l'anime d'ailleurs, parce qu'en fait, j'ai acheté ça, du coup, on ayant vu l'anime et en sachant que c'est déjà quelque chose de vraiment excellent. Donc, on suit l'histoire d'un jeune garçon, en fait, qui a une vie très compliquée. Il a perdu ses parents, il va du coup être accueilli par une famille très joyeuse. Je reparle après. Donc, en fait, ce garçon, il y a la particularité d'être joueur professionnel de Shogi. Alors, Shogi, ça doit peut-être vous parler si vous connaissez un peu le Japon, etc. C'est un peu un échec japonais. Je me rends compte, quand, dans la caméra, comme ça, en fait, je regarde le retour et du coup, je ne vous rate pas dans les yeux. Bah, c'est pas grave. Du coup, le Shogi, c'est un échec japonais. Donc, ce mec-là, qui est juste sur la couverture, là, il est vraiment très, très, très chaud. Et du coup, il gagne sa vie avec, mais comme il n'a encore que 16 ans, vous vous doutez bien qu'être professionnel de ce jeu, c'est un peu compliqué parce que déjà, c'est un jeu pour les vieux, on va dire. C'est comme ça qu'il le caractérise. Et du coup, au lycée, c'est un peu bizarre. Et même pour avoir des amis, etc., déjà qu'il assez renfermé sur lui-même, c'est un peu spécial. Et du coup, comme je l'ai dit, donc, il va être accueilli par une famille, en fait. Du moins, c'est pas vraiment accueilli, mais il va souvent aller chez eux. Et donc, ils sont juste derrière, là. Et c'est ça, en fait, c'est un peu la petite maison de bonheur du manga, en fait. Genre, tout est triste, tout est rempli de solitude. En fait, dès qu'il va dans la maison, dès qu'il croisse cette fameuse famille, famille qui a aussi connu un passé tragique, bien sûr, ça devient hyper chaleureux. Et on le voit par rapport au dessin, donc tu peux le voir à l'écran, d'ailleurs. Et voilà, c'est ultra chaleureux. Et donc, franchement, c'est quelque chose qu'il faut lire. Parce que graphiquement, je me répète, mais c'est magistral. On a un dessin qui est vraiment très différent, et on ressent les émotions. C'est pas comme un autre manga où, voilà, on s'est bien fait, on suit bien la baston. On ressent l'action par rapport à ce qui est devant nous. Là, c'est par rapport au trait. Ce n'est pas forcément par rapport au visage du personnage, c'est vraiment par rapport au trait. Il y a un truc en plus qui nous fait comprendre que là, c'est triste. Là, c'est chaleureux. Là, c'est froid. Là, c'est joyeux. Voilà, franchement, lis-moi Marche comme zid like a lion. Va voir l'anime si tu ne l'as pas fait. Parce que clairement, tu loupes quelque chose. Et donc, au niveau des suites, on a le tome 10 de My Hero Academia. Du coup, on a eu droit à un tome très très dense, avec plusieurs passages ultra intéressants. Tout d'abord, on a eu la fin du fight entre Izoku et Overhaul. Ce combat, il était magistral, aussi bien sur l'impact qu'il m'a provoqué en le lisant, que sur l'aspect philosophique. On découvre enfin ce que Overhaul a vécu, pourquoi il a créé cette organisation, et on comprend tout en fait sa réflexion et ses choix. Un peu étrange d'ailleurs, parce qu'il ne suit pas du tout son maître, ce qui est assez étonnant. Mais voilà, on comprend qu'il a essayé de faire quelque chose de bien au final. L'attention y était en tout cas, mais il n'a pas réussi à mener les choses à bien. Du coup, en fait, ce fight a entraîné, malheureusement, la mort de Mid-Eye, si je ne me trompe pas. Et du coup, pour Mid-Eye, c'est assez tragique. Il meurt avant d'avoir pu voir le million devenir un super héros, mais genre vraiment bien gradé, malheureusement. Et pareil pour All Might, il n'a pas pu se confier à son meilleur ami, réellement. Au moins, ils sont partis, l'esprit allégé tous les deux, malgré que All Might soit plein de regrets. Et le million aussi a eu un gros impact au niveau de son mental, parce qu'en plus d'avoir perdu son halter, eh bien, il perd son maître. Et du coup, Izuku est vraiment très choqué. Tout ça, il se dit qu'en fait, le one for all aurait dû revenir à le million et non à lui. Évidemment, le million aurait voulu remonter le moral. Donc voilà. Passage ultra important qui n'est pas en soi si triste pour nous, parce qu'on n'est pas spécialement attaché à Mid-Eye. Mais surtout triste par rapport à ce que le million vit, en fait. On ressent ce qu'il se passe et en fait, je me place vraiment toujours dans la position de Deku. C'est un personnage dans lequel je me retrouve assez facilement. Pas vraiment tragique pour la scène, mais surtout pour ce qu'elle apporte à l'anime. En plus de tout ça, il se passe des trucs vraiment intéressants en parallèle avec les super vilains. Et j'ai très hâte de vous savoir ce qu'il va se passer. Et surtout, après tout ce passage assez tragique, on a heureusement un côté un peu plus rigolo et sympathique. Avec le moment où Bakugo et Shoto partent s'entraîner pour le péril provisoire. On les voit s'entraîner avec des gosses, avec leur tempérament assez spécial. C'est très très comique et en fait, là j'ai vraiment kiffé ma race parce que je ne m'attendais pas du tout à lire ça dans ce manga qui était assez hardcore. Donc très très bonne surprise sur ce passage là. C'est d'ailleurs celui que j'ai préféré dans ce tome. Parce que mine de rien, en fait, c'est un peu ce genre de passage que je kiffe dans My Hero Academia. Elle s'est décontractée, détente et qui malgré tout fait développer les personnages. Parce que maintenant, on retrouve un Bakugo et un Katsuki bien différents. Plus il y avait cette meuf là, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Qui a été réintroduite, mais avec sa vraie personnalité. Pas quand elle faisait conf troller par l'ago des super vilains. Et le plus étonnant dans ce tome, c'est vraiment la fin dans laquelle on découvre Yuga. Qui semble très 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 attiré par Izuku. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un troll de Horikoshi pour nous ? Est-ce qu'il se joue de nous finalement ? C'est juste un petit truc sympa comme ça. Ou alors il y a vraiment quelque chose qui se passe avec Yuga ? Moi je pense qu'on va avoir plutôt une scène assez rigolote et qu'il se moque de nous. Et qu'il n'avait juste pas assez de page pour pouvoir créer une fin assez dramatique sur ce truc. A mon avis, on va avoir un bail comme quand Yuga est amoureux ou un truc comme ça de Izuku. Ce qui serait à la fois rigolo par rapport à toutes les fanfics qui existent entre Ejiro et Bakugo. L'homosexualité est vraiment très très appréciée des fans de My Raka anime. Donc voir ça, je pense que ça pourrait être une réussite. Alors pour le deuxième tome de Noise, je vais être beaucoup plus rapide. Parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui l'ont lu finalement. Et qui ont lu le tome 1. Et revenir sur le tome 1 maintenant, ce serait un peu étrange. Donc déjà c'est une série thriller, c'est vraiment ultra cool. Vous avez un synopsis à l'écran pour ceux qui ne connaisseraient pas. Et donc ce tome est clairement dans la lignée du premier. Donc un peu on en bien je trouve quand même. Mais voilà, on a beaucoup de meurtres. Des personnes importantes surtout qui prennent fin à leur jour. Et on a une fin assez intrigante surtout pour le personnage principal. On se demande clairement comment il va faire. Les dessins sont toujours aussi cool, très simples mais efficaces. Et l'histoire avance tranquillement. Toujours une très très bonne collaboration entre cette maison d'édition française et cet auteur japonais. J'ai pas grand chose de plus à vous en dire parce que voilà, ça n'a pas grand intérêt. Noise c'est cool. Si vous cherchez une série assez impactante et qui délonce des choses avec une histoire surtout bien ficelée, lisez le tome 1 d'abord et pourquoi pas lire le tome 2. Bon, voilà ce qui conclut la vidéo. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne grâce au top des waifu. Ça a été un pur plaisir de vous voir aussi nombreux à arriver en même temps. Franchement ouais, ça fait plaisir. Et du coup pour le résultat du concours, on verra ça du coup dans le prochain tas des abonnés. Donc il y a encore un bon petit mois avant que cela arrive. Donc prenez votre main en patience, je sais bien que ça va être long. Voilà, merci d'avoir vu la vidéo. Avant de partir, laissez un petit pouce bleu, ça me ferait ultra plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501